Donc, je voulais dire concernant cette question que, bien entendu, il y a actuellement une situation qui fait que nous avons des problèmes auxquels nous sommes tous très sensibles. D'où j'ai déjà parlé, c'est le retour dans des conditions très honorables. Et l'appui, le recours à nos ulemas et à nos notables de la vallée pour nous aider à faire venir tous les Mauritaniens qui sont véritablement Mauritaniens et pour connaître ce qu'ils avaient, pour les indemniser pour ce qu'ils avaient. Ensuite, il y a ce problème de l'esclavage. Je crois très franchement que, je l'ai dit, nous devons les radiculer totalement, les criminaliser et faire des programmes permettant d'assister les zones de pauvreté consécutives à cet esclavage et de faire que les décalages soient rattrapés dans le meilleur de les possibles. Merci. Je vous pose la même question, M. Ahmed Bouledada. Quelle stratégie adopteriez-vous pour combler les inégalités touchant aux droits humains pouvant être constatées à différents niveaux dans notre pays ? Je suis dit, M. Ahmed Bouledada. Quelle stratégie de la coute, M. Ahmed Bouledada. Quelle stratégie s'est passé au même des décalages dans la situation de l'exempleur? J'ai dit que les décalages de l'exempleur, si on a une décalage de l'exempleur, en le décalage des décalages de l'exempleur, à la décalage de l'exempleur, j'ai dit que l'exempleur qui a été détenu à la décalage des décalages de l'exempleur. mais en basant pas à la météo et on se rend à la plus de déficit et on ne peut pas avoir un peu dans le monde mais je n'ai rien dit J'ai dit, il y a eu l'a dit j'ai parlé de nous au-delà de nous et à nous, en nous avons une échecité et un objectif avec un actif qu'est-ce que l'on fait ? par exemple l'on a fait à l'h relever sans un cas C'est ce qu'il y a de l'écrivain et de l'écrivain. Je voudrais dire que ce problème mérite des définitions précises. Il ne faut pas confondre l'existence du plan juridique de l'esclavage, les pratiques de l'esclavage et les séquelles de l'esclavage. En ce qui concerne le plan juridique, ça a été réglé en 1961, ça a été réglé une deuxième fois en 1981. Vingt ans après, par le président Mohamed Khounaud Hidal, par une ordonnance de loi, il reste maintenant certaines pratiques. Même si elles ne sont arrêtées, chacune est de trop. Nous prévoyons une loi définissante que ce sont les pratiques d'esclavagistes et les punissants. Nous prévoyons aussi un programme économique, social, culturel, éducatif, de manière à éradiquer ce problème. J'ai parlé déjà du problème des déportés. Les déportés doivent être ramenés dans la dignité. Ils doivent recevoir tous leurs droits. Ils doivent recevoir aussi des indemnités. Et ils doivent être restaurés dans tous leurs droits. Bien entendu, j'ai parlé également des problèmes des exécutions extra-judiciaires qui doivent être réglés par une réconciliation, une indemnisation, une véritable paix des cœurs, pas une perte superficielle. Merci, M. Ahmed Hidal. Nous allons donc enlever la première question qui est concernée par la réconciliation, qui est en train de se débarquer à la réconciliation, la réconciliation et la loi de l'État. M. Ahmed Hidal, comment est-ce que la loi de l'État qui est en train de se débarquer la meilleure élevée et la meilleure élevée ? Bien, nous passons maintenant au second thème de ce débat de ce soir, à savoir la bonne gouvernance et l'État de droit. Et nous restons toujours avec vous, M. Ahmed Hidal, pour la première question. Comment comptez-vous asseoir un État de droit garantissant une meilleure justice et un meilleur équilibre des pouvoirs ? B. Ahmed Hidal, il n'a répondu à l'étre, donc il n'a répondu à l'étre pour la réconciliation et qu'il n'a répondu à l'étre éménieur. Bien sûr, l'adale et l'adale est un élément de l'adale par leshingurs, ce qui est essentiel là, l'étre éménieur. et après, ils ont des droits de l'adaptation. Et ils ont des droits de l'adaptation. Ils ont des droits de la politique. Ils ont des droits de l'adaptation. pour le soutien. Et il y a de la affaire le projet qui est en train de faire un projet pour le projet pour le projet pour le projet pour les étudiants dans ces étudiants. Et bien sûr, la législation est en train de faire et en train de faire et en train de faire C'est toi qui n'a pas de reposition. C'est pas de reposition. C'est là-bas, tu l'aiderais. Le droit de vous faire, il est être déçu et tu le droit et tu l'aiderais. Il est donc le droit. Et tu l'aiderais. Le droit à la bryée, il n'est pas à la bryée. Il ne se déçu pas à la bryée. Il ne se déçu pas à la bryée. Il ne se déçu pas à la bryée. Et ils ont réussi à faire un débat avec eux et les choses qu'ils ont pu faire Ce qui n'a pas été fait c'est qu'il n'a pas été fait sur ce qu'il n'a pas été fait dans la même manière au moment où il n'a pas été déçus Pourquoi s'il n'a pas été déçus ? C'est une sorte d'équer qu'il n'a pas été déçus Et donc il y a une une des difficultés qui se réunissent à l'avenir. Et il y a une des difficultés en arrière dans les gens. Et il y a une des difficultés qui se déjeunent à la base. Le plus de choses qui se déjeunent à l'adamnée. Le plus d'éternité de l'adamnée. En ce qui est donc une des difficultés, les gens qui ont eu des objectifs. Et ce qui est le plus important de la base des gens. Et ce qui ne veut la base des métiers. Et il y a aussi les gens qui sont dans les boulots Qui ne font pas avoir de détour Et qui ne font pas avoir de détour Et qui ne font pas avoir de détour Et qui ne font pas avoir d'autre chose D'autres choses en fait Ou peut-être que les gens dans le pays Cette société n'est pas une histoire Et n'est pas une histoire Et n'est pas une histoire Dans le monde Et donc Donc ces choses Quand on s'adresse J'ai eu de l'école Je vous lui ai dit Je vous ai dit Il sera Il faut le remettre à l'exercie de l'État d'un monde et le ressentir. Seigneur Mohamed Abdel el-Sheikh, le question est-il, comment va-t-il la société de l'État d'un droit ? Je suis dit Mohamed Abdel el-Sheikh Abdel el-Ire, une question... Comment comptez-vous ce soir en état de droit garantissant une meilleure justice et une meilleure équilibre du pouvoir ? Je suis m'a dit que l'on a dit que l'on a dit que l'on a dit. C'est le deuxième programme que j'ai mis à l'économie. C'est une école école. C'est une école qui est la réaction qui est la démocratie.